Hello ! Essaie d'imaginer pendant un instant que tu vis dans un conte de fées. Sauf qu'il n'y a pas de place pour les princesses gracieuses et des fées marraines. Car ce monde magique est habité par des créatures laides, de la magie noire et il est criblé de la plus basse des passions et des actions humaines. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus sur le côté sombre de la vie des habitants du château royal. Dans le royaume de l'Entreilly, les festivités de la cour battent leur plein. De joyeux bouffons, des clowns et des jongleurs divertissent les nobles seigneur et les dirigeants du royaume. Les courtisans rient joyeusement des folies absurdes des domestiques habillés. Mais ce spectacle n'amuse pas le souverain sombre et sévère. La reine observe froidement la performance et le public riant. En voyant une artiste enceinte, elle quitte hâtivement la salle du trône. Blottie dans un coin de ses chambres, l'inconsolable reine pleure amèrement, car elle ne peut délivrer un héritier. Le roi, compatissant, rassure tendrement sa compagne, promettant de trouver une solution. Cette même nuit, un mystérieux vieil homme en robe noire apparaît inopinément dans le château et offre aux dirigeants un moyen magique de produire un enfant. La reine doit manger le cœur d'un monstre marin, préparé par une vierge, et à ce moment-là, une nouvelle vie naîtra en elle. Le courageux roi du royaume de Lontrey est déterminé à capturer le monstre sous-marin. Équipé d'une combinaison de plongées lourdes ainsi que d'une lance, il se dirige vers les fonds marins. S'approchant prudemment du dragon endormi, le roi plonge impitoyablement l'aiguille d'acier dans sa tête. Mais il n'arrive pas à tuer la bête d'un coup. Dans ses affres mortelles, le monstre s'élance violemment et fait basculer le roi sur son dos, lui infligeant un coup fatal avec sa queue puissante. Le monstre mort et le roi mourant sont traînés à terre où, voyant le cœur du monstre découpé, le monarque épuisé fait humblement ses adieux à la vie. La reine qui arrive ignore le corps sans vie de son mari et emporte sa proie convoitée, la tenant doucement dans ses bras comme un bébé. Le cœur est donné à une jeune fille vierge dans la cuisine, qui le jette immédiatement dans une cuve d'eau bouillante. Tandis que l'épaisse fumée blanche jaillit du chaudron, la jeune fille se sent étourdie. Elle doit déboutonner l'ourlet serré de sa robe, car son ventre commence à croître rapidement et de façon inattendue. Le cœur bouillie est servi à la reine sur un plateau, et elle se met à le manger, mâchant soigneusement chaque morceau. Le soir même, deux bébés naissent en même temps. 16 ans s'écoulent. Ayant fait de son seul et unique fils tant attendu le centre de sa vie, la reine du royaume de l'Ontreyi ne connaît pas d'autre divertissement que de passer du temps à jouer avec le jeune prince, Elias, et à attendre son amour mutuel tout aussi englobant. Mais le jeune héritier préfère la compagnie du fils de la femme de chambre, car les garçons se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Pour garder l'attention de l'enfant, la reine jalouse menace la mère du jumeau de les expulser si l'amitié qu'elle déteste tant ne cesse pas immédiatement. Le roi de Strongcliffe ne connaît aucune limite au plaisir charnel, et il erre ivrement à travers le château, à la recherche d'une jeune fille pour l'amuser, quand une étrangère avec une voix mielleuse attire son attention. Fasciné par la chanson, le roi aspire à voir la jeune femme, et, en gage de son attention, envoie un garçon avec un cadeau précieux pour elle. Mais la boîte finit entre les mains de deux vieilles femmes laides, à la porte desquelles le roi lui-même arrive au soir, poussé par la passion, et mendiant pour un rendez-vous. L'aînée des vilaines soeurs, Dora, ne veut pas rater l'occasion, donc elle promet au roi impatient un rendez-vous dans une semaine, au cours duquel elle lui montrera juste son doigt. Et dans le royaume des High Hills, la belle jeune princesse Violette interprète avec enthousiasme une pièce musicale pour son père bien-aimé. Mais le roi ne fait pas attention au talent de sa fille, et il se préoccupe davantage d'une petite puce qui saute d'une de ses mains à l'autre. Le roi, surpris, se réjouit des russes agiles de l'insecte et se dépêche de partir, ne récompensant pas sa propre fille par des applaudissements modérés. Enfermé dans sa chambre, il s'émerveille devant son nouvel animal de compagnie. Nourri du sang du doigt du roi, la puce grandit rapidement et prend du poids. La jeune princesse, privée de l'amour et de l'attention de son père, veut se marier et en parle au roi. La jeune fille écrit avec enthousiasme comment elle voit son futur bien-aimé, et elle demande à son père de trouver un marié approprié dès que possible. Mais le roi ne se soucie pas beaucoup de l'avenir de sa fille. Quand il a fini de parler, il veut seulement prendre un repas et nourrir son animal de compagnie bien-aimé. Il apporte un plat de viande crue dans ses chambres et regarde avec amusement la puce qui a grandi et fait la taille d'un chien manger la nourriture. Dans le royaume de Strongcliffe, la souveraine est toujours obsédée par ses sentiments maternels, et elle s'arrange pour que son fils bien-aimé soit diverti par un ours de cirque, observant sans cesse les réactions du prince Elias. Le soir, elle convoque le garçon dans ses chambres pour l'aider à choisir des boucles d'oreilles. Elle remarque cependant que quelque chose ne va pas. Les mains du prince sont sales et ses vêtements sentent mauvais. Puis, comme pour confirmer ses soupçons, la reine entend une conversation dans la chambre du prince. Le jumeau orphelin dit joyeusement au garçon qu'il était dans la chambre de la reine et qu'elle n'arrivait pas à faire la différence entre l'imposteur et son propre fils. Encouragés par cette nouvelle, les jumeaux font de grands plans pour gouverner ensemble un royaume entier à l'avenir, oubliant complètement la reine elle-même. Elle interrompt la conversation rêveuse des garçons en frappant à la porte. Cachant rapidement son double dans un placard, Elias la laisse entrer. La mère rancunière appelle une fois de plus à son fils. Dès que la reine s'en va, l'ami du prince lui fait ses adieux et rentre chez lui dans un tunnel secret où il est pris dans une embuscade. La reine vengeuse voulant se débarrasser du seul rival à l'attention de son fils l'attaque sournoisement avec un flambeau dans les mains. Caché parmi les carcasses suspendues, le jumeau parvient à s'échapper indemne. Le lendemain, la reine et son fils posent pour un peintre quand Elias voit son meilleur ami Jonas dire au revoir à sa famille. Après avoir sauté son cheval, il sort aussitôt de la ville. Le prince inquiet le rattrape, essayant de découvrir ce qui ne va pas. Ayant toujours été amical, Jonas parle maintenant froidement au prince et l'informe discrètement qu'il doit partir. Elias est désespéré et ne veut pas le laisser partir, mais il n'y a aucun moyen d'arrêter son ami déterminé. Au moment de la séparation, Jonas montre au prince le ruisseau aux racines d'un arbre puissant, lui disant que l'eau montrera le flux de sa vie. Elias passe le reste de la journée près du ruisseau, le protégeant des enfants espiègles et des oies de jardin. En attendant, dans le royaume de High Hills, l'aîné des sœurs vilaines se prépare pour son rendez-vous avec le roi, essayant patiemment de rajeunir la peau vieillie de ses mains. Toutes les tentatives sont vaines et le roi affectueux est déjà à la porte, insistant pour que la promesse soit accomplie. En panique, une solution inattendue est trouvée. L'index de la petite sœur d'Ima a l'air jeune et séduisant à cause de son habitude à le mettre dans sa bouche. En le glissant par un trou dans la porte, les sœurs créent un plaisir instantané chez le roi, qui insistent immédiatement pour que l'énigmatique beauté lui révèle toute son apparence ici et maintenant. Craignant leur rencontre imminente, Dora accepte néanmoins l'invitation à condition que le rendez-vous secret ait lieu dans l'obscurité totale. Le lendemain, Ima prépare sa sœur en collant laborieusement les plis de sa peau affaissés avec de la cire chaude. Alors que la nuit tombe, Dora se rend dans les chambres du roi et le domestique de la cour éteint gracieusement toutes les bougies allumées sur son chemin. La nuit passionnée est passée, mais la curiosité du roi n'est pas satisfaite. Désireux de voir la mystérieuse maîtresse, il approche une bougie allumée au visage. Le roi choqué voit une vieille femme laide devant lui et plus la lumière du jour arrive dans la pièce, plus il est convaincu de son aspect hideux. Les gardes arrivent aussitôt au cri du roi et, enveloppée dans une couverture, la vieille femme effrayée est jetée par la fenêtre. Dora échappe miraculeusement à la mort, se coinçant dans les branches d'un arbre avec sa couverture. Là, elle est trouvée par une étrange femme errante. Elle aide la vieille dame tourmentée à descendre de l'arbre et, la nourrissant comme un bébé, elle lui donne son lait maternel. Un miracle se produit, la peau de Dora est lissée et elle se transforme en une jeune fille rousse. Plus tard dans la journée, le roi de Strongcliff sort pour chasser du sanglier. Le sanglier échappe rapidement à ses poursuivants le long des chemins forestiers inexplorés et il conduit les chasseurs à une proie différente. Arme prête, le roi trébuche sur une jeune beauté nue qui le charme à première vue. En attendant, le malheur frappe le roi des High Hills, qui convoque un guérisseur dans ses chambres de toute urgence. Choqué par ce qu'il voit, le guérisseur se fige. Il y a une énorme puce étouffante devant lui. Il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit pour sauver le terrible monstre. Utilisant la peau de son animal mort, le roi narcissique décide de se moquer de ses sujets et de sa propre fille en organisant un tournoi pour les prétendants au cœur de la main de Violette, s'attendant à ce que personne ne puisse deviner à quel animal la peau appartient. Tous les hommes dignes se trompent dans leurs suppositions et, juste pour le plaisir, le roi laisse un ogre participer au tournoi qui, à la surprise générale, révèle que la peau a été prise d'une puce. Craignant la disgrâce d'une promesse non tenue, le méchant roi force sa fille à vivre avec l'ogre terrifiant. Le géant emmène la princesse pleurante à sa maison, une grotte froide sur une haute falaise. Elias, le prince de Lontrey, quitte hâtivement le château au petit matin, sans le dire à la reine-mère. L'eau boueuse du ruisseau aux racines du puissant arbre indique que Jonas est en difficulté. La fouille conduit le prince fatigué à un village ruiné où une jeune fille enceinte, Fenizia, se précipite dans ses bras avec des cris joyeux. D'elle, il apprend qu'il y a cinq jours, Jonas est allé dans les bois. La reine sombre, désespérée de retrouver son fils, se tourne une fois de plus vers le vieil homme en robe noire pour demander de l'aide. Elle est prête à tout pour retrouver le prince. Elias, d'autre part, erre dans les bois à la recherche de son ami, qui semble être tombé dans une grotte souterraine. Entendant des bruits à l'extérieur, Jonas suppose qu'il y a des gens à proximité. Mais une énorme chauve-souris furieuse arrive à son appel désespéré à l'aide. La créature folle attaque, le piégeant dans une impasse et essayant de l'achever. Elias, qui est arrivé juste à temps, tue le monstre sauf son ami du piège fatal et rentre chez lui en toute sécurité, ne sachant jamais que le monstre dans la grotte était sa propre mère. La future reine de Stromcliffe envoie une personne avec une robe exceptionnelle et une invitation au mariage à sa sœur Ima, qui, ce soir-là, l'air ridicule, apparaît au palais royal pour voir sa sœur bien-aimée. Cependant, marchant main dans la main avec le roi, elle est surprise de voir non pas Dora, mais une jeune beauté inconnue. Ayant trouvé le bon moment, la reine traîne sa sœur loin pour lui parler en privé. Dora, toute contente, explique comment elle a eu sa nouvelle apparence et vie, et elle promet qu'elle va maintenant prendre soin de sa petite sœur. Mais la vieille moche ne veut pas vivre dans le château. Ima, de son côté, ne veut plus supporter la séparation et veut vivre dans un beau château, comme sa sœur reine. Désobéissant aux instructions de rentrer à la maison, Ima, pessimiste, apparaît inopinément dans la chambre de la reine juste avant la nuit de noces. Maintenant hideuse par rapport à sa sœur aînée, Ima la supplie de lui dire comment retrouver sa jeunesse. Dora, furieuse par l'intrusion de sa sœur, dit A ce moment-là, les pas pressées du roi retentissent du couloir. Sans autre issue de la chambre, la jeune fille cache sa vieille sœur dans un placard et lui ordonne strictement de ne sortir en aucun cas. Mais la pauvre Ima n'arrive pas à écouter même cette simple instruction. Elle ne se contente pas de regarder discrètement, mais elle sort et regarde ouvertement le jeune couple. Voyant une vilaine femme dans sa chambre pour la deuxième fois, le roi furieux ordonne promptement aux gardes de l'emmener immédiatement. La vieille femme prend les mots de sa sœur au sens littéral et le lendemain matin, Ima, abandonnée et humiliée, s'approche d'un taille-couteau et, à la surprise de l'homme, lui demande de la dépecer, lui offrant tous ses bijoux en retour. L'artisan entreprenant accepte rapidement et emmène la vieille femme l'aide dans les bois, où il la scalpe avec un couteau tranchant. Au bout d'un moment, comme un mort-vivant vêtu d'une robe sanglante, Ima monte les marches menant au château avec le peu de force qu'il lui reste. Dans le royaume de Strongleaf, la princesse Violette, déjà sauvage, aperçoit inopinément une paysanne de l'autre côté du ravin et la supplie immédiatement de la sauver de la captivité du géant. L'étrangère n'y arrivera pas toute seule, donc elle apaise la princesse en pleurs en promettant de revenir avec ses fils. Le lendemain, la princesse Violette, qui accroche des pots d'animaux sauvages pour les faire sécher, n'arrête pas de regarder de l'autre côté de la vallée. Il s'avère que l'aide est beaucoup plus proche qu'elle ne s'y attendait. Derrière un énorme rocher, un jeune homme aux cheveux noirs appelle la princesse à se rapprocher. Il s'avère être aussi un excellent équilibriste, donc il traverse le ravin avec Violette sur ses épaules. Le boucher géant sent immédiatement les étrangers et voyant sa femme se faire kidnapper, il se précipite après eux avec des cris furieux, s'approchant rapidement du bord opposé de la falaise. Mais l'équilibriste est plus agile et plus rapide, et son frère parvient à couper la corde juste devant le visage du géant, le faisant tomber au fond du ravin. Le groupe amical avec la princesse Violette secourue monte dans un chariot, insouciant, se divertissant avec des tours de feu et en jonglant, quand le géant féroce, qui a survécu d'une manière ou d'une autre, apparaît de nulle part pour massacrer les humains détestés. Dans un combat atroce pour leur vie, toute la famille paysanne est tuée. La pauvre Violette tente désespérément de fuir, mais sa dernière tentative se finit par un échec. Le géant terrifiant trouve facilement sa femme en utilisant son sens extraordinaire de l'odorat. Acceptant la situation désespérée, la jeune fille se rend volontairement. Le géant humble appelle la prisonnière à monter sur son épaule, et une fois derrière le géant, Violette lui tranche impitoyablement la gorge avec le couteau qu'elle avait caché. Prenant la tête de son ex-mari comme trophée, ensanglantée et épuisée, la princesse retourne au château royal. Les rois et autres sujets des royaumes voisins se réunissent pour la cérémonie de couronnement de la courageuse Violette, et la jeune impostrice rousse se transforme à nouveau en une vieille femme laide. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo, et fais nous savoir dans les commentaires laquelle des trois histoires tu as le plus aimé. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos géniales ! Géniales 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 Géniales